L'économie toujours avec un marché en pleine expansion, les célibataires dont le nombre augmente régulièrement. C'est un paradoxe dans un monde où tout le monde parle de communication, les rencontres n'ont jamais semblé aussi difficiles. Alors on connaissait les clubs ou les agences matrimoniales, mais il y a plus. Le speed dating par exemple, en bon français, les rendez-vous express, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Sébastien Legay et Mathieu Drejoux. Il y a des questions que les célibataires ont toujours détestées. Viendrez-vous accompagner par exemple ? Ce soir au moins, tous les cœurs sont solitaires. C'est le speed dating, de brèves rencontres à la chaîne, à chaque fois 7 minutes pour convaincre. Cette agence parisienne en organise tous les soirs. Les regards sont appuyés, les sourires généreux. Quand on dépense 35 euros, on n'a pas le temps de tourner autour du pot. C'est vraiment difficile. J'ai beaucoup voyagé. L'avantage, c'est que tout le monde est là pour la même chose. Il y a déjà un point commun. Après, ça va le faire, ça ne va pas le faire, on ne sait pas, on ne sait pas. Je suis vendeur, alors moi j'ai mon produit, c'est moi. Pour une fois que j'ai la chance d'avoir un bon produit, je le vends. Les célibataires sont à la mode. Pourtant, ils ne sont pas plus nombreux qu'avant, environ 8 millions. Au Club Med, où conclure est une tradition, on tente d'oublier la fermeture du village Oyo, conçu pour les jeunes fêtards. L'idée reste d'assouplir les horaires pour capter l'image de liberté associée au célibat. Aujourd'hui, ils expriment plus leur différence et c'est vrai qu'ils ont des attentes différentes. Donc, il faut pouvoir y répondre et c'est ce qu'on essaye de faire. Autre style de rencontre, dans un resto à sushi. Ce n'est pas le bruit qui gêne, ici la drague est silencieuse et high-tech. Du bout de sa baguette, on s'écrit des messages. Pour choisir le destinataire, le plan de table est disponible sur ordinateur. C'est la 11, je crois. Oui. Le 9, je sais qui c'est, oui. Le 11, je vais me retourner discrètement. Oui, je sais qui c'est aussi. Faire une rencontre tout en gardant ses distances, on ne savait pas que ça pouvait marcher. Ça permet de rencontrer des gens qui peuvent devenir soit des amis, soit des amants, essentiellement. Si pour battre, votre cœur a besoin d'un peu plus de chaleur, essayez cette soirée à Montpellier. Les garçons attendent derrière le rideau. Les filles sont très jolies ce soir, elles ont un bruit de l'île très très fun. Présentation à l'aveuglette, plus ou moins fleurs bleues. Moi, ce que je recherche, c'est une blonde à forte poitrine. On vous imagine un voyageur passionné et on vous atteint sur notre rocher. Une fois par mois, les célibataires de la région dînent entre eux, pour 40 euros. A l'apéro, chacun cherche chaussure à son pied, boulon à son écrou. Ah bah non, désolé. Non, pas grand chose, non, désolé. A chaque table, un téléphone et un numéro pour tenter une approche. Je ne suis pas spécialement timide, mais il y a des moments où... C'est quoi votre prénom ? Certains prennent au sérieux cette occasion de se caser. D'autres, peu sûrs de leur démarche, relativisent l'enjeu. Il faut laisser faire le hasard, c'est mieux. Mais bon, cela dit, je suis là, c'est un jeu, quoi. Pour ce sociologue, ce nouveau style de rencontre révèle un individualisme croissant. Ces nouveaux célibataires cherchent l'âme sœur, comme ils font leur course. Derrière quelle idée il y a ? Il y a l'idée, je reste moi-même, avec ma vie telle qu'elle existe actuellement. Et je rajoute l'autre en plus. Donc, je ne suis plus seul et je reste moi, sans rien changer. Alors ça, il faut le dire tout clair, ça ne peut pas marcher. La rencontre est un art qui demande du talent et du temps. Alors l'aide au coup de foudre est devenue un service comme un autre. C'est un marché en plus, mais beaucoup de magie en moins.